Et ne peut même pas sortir. Voici ce que je vous annonce. Jésus Christ de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth est venu te rendre la vue, te donner la vie. Si tu es malade, viens, on va prêter pour toi. Jésus s'aime, Jésus soigne, Jésus guérit. On nous présente un Dieu dans les bâtiments qui ne fait plus rien, qui est là, assis. Mais Dieu agit. Dieu a fait l'homme avec des pieds, une bouche, des yeux, des oreilles. Pourquoi? Est-ce que tu t'ennuies avec tout ça? Non. Tu vois, tu prends plaisir. Alors ce Dieu aussi, nous a formés à son image. Et cette image parfaite, ce modèle parfait, est Jésus Christ de Nazareth. Tu peux aller chercher ailleurs. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu nous retourneras au pré-zéro. Ton cœur ne sera jamais, mais jamais, comblé. Mais Jésus Christ, lui seul, comble nos cœurs. Il comble ce cœur. Ce cœur, à vide, il vient, il vient, le remplir. Tu peux aller, faire du sport, devenir champion du monde, comme tu veux. mais au final, tu vas finir dans la tombe. Mais avant la tombe, il y a une frayeur qui arrive avant. Soit la frayeur de la mort, c'est la frayeur de la mort qui arrive. Voici, je t'annonce, avant même ta mort, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il fait de demain. Je t'annonce cette vérité. À chaque Jésus Christ, lui seul sauve et a donné des promesses. Lui seul a donné un livre. Comment il se fasse dans le monde un Dieu, si parfait, à plusieurs livres. Non. Dieu a donné à Moïse, justement, des tables, des tablettes de la loi. Et lorsque Moïse a cassé les tablettes de la loi, il a dit à Moïse, vous le faites. Et je réécris les mêmes lois qu'il y a dessus. les mêmes lois qu'il y avait sur le premier. Comment aujourd'hui un peu de religion et au final de dire « Ah, nous avons le même Dieu. » Nous n'avons pas le même Dieu, mon ami. Parce que toi, tu vas te posterner devant des bâtisses, tu vas te posterner devant les statues. Mais Dieu a dit une statue. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu a dit que tu ne te posterneras point devant une idole. L'homme est devenu tellement idolâtre. Il cherche, justement, un sauveur. Il vient et il se posterner devant une statue comme si la statue, même l'homme qui a créé la statue, il se posterner devant sa propre création. Oh, le monde est fou.